Usager de l'autoroute du nord sur le tronçon Abidjan-Yamsokro, vous devez désormais mettre la main à la poche dès votre arrivée à Atenguier en allée comme au retour. Si vous avez un véhicule dit personnel, vous paierez 2500 francs CFA en allée comme au retour. Pour les mini-cars appelés Massa et Assimilé, paieront 5000 francs CFA. Les cars de transport interurbain, 7500 francs et les camions de 10 tonnes et plus, 10 000 francs CFA. Ces prix ont été annoncés cet après-midi au 20e état de l'immédiat par Patrick Hachim, ministre des infrastructures économiques, entouré pour la circonstance de Gaussu Touré des transports, Jean-Louis Billon du commerce, la promotion des petits témoins d'entreprise. L'argumentaire, c'est le prix à payer pour améliorer le réseau routier ivoirien, l'entretenir et aller ainsi à l'émergence. Mettre en œuvre une politique et un programme qui nous permettent non seulement de rattraper le retard, mais assez rapidement de nous positionner vers une émergence à l'horizon 2020. Il n'y a pas de secret, nous avons donc entamé une politique similaire, c'est de mettre en place un dispositif institutionnel, juridique et financier, qui permet d'accélérer le mécanisme de développement de nos réseaux autoroutiers. L'autoroute que nous avons va être le premier tronçon qui va être mis à péage et les ressources de ce péage, plus celui d'autres autoroutes qui vont certainement arriver dans les années qui viennent, vont nous permettre de développer et d'accélérer ce processus-là pour le bonheur de nos populations. Pour cet argumentaire-là, personne n'est épargné à indiquer le ministre Patrick Hachim, soutenu par Gaussu Touré et Jean-Louis Billon. Il en appelle à l'esprit civique de tous, à l'effet de permettre la réhabilitation de l'ensemble du réseau routier ivoirien qui date et qui est dans un état de dégradation prononcé.